... Ce vendredi 26 mai dans C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoyne et ses chroniqueurs ont eu du mal à garder leur sérieux à cause de Vincent Lacoste. L'acteur a provoqué un fou rire sur le plateau alors qu'il partait dans des explications incompréhensibles. Durant tout le festival de Cannes, la moitié des équipes de C'est à vous s'est déplacée sur la Côte d'Azur pour être au cœur de cet événement planétaire. L'occasion pour Anne-Elisabeth Lemoyne de recevoir un bon nombre de personnalités qui n'auraient pas forcément été disponibles à Paris. Ainsi, Juliette Binoche, Guillaume Canet, Etanok et Maïouen ont échangé avec l'animatrice au cours de ces derniers jours. Pour clôturer ce séjour à Cannes, la présentatrice recevait autour de sa table ce vendredi 26 mai des invités de renom tels qu'Eva Longoria, Orlando Bloom et Andy McDowell. Mais aussi, Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste qui prêtent leur voix au personnage du nouveau Disney Pixar, élémentaire. Vincent Lacoste s'emballe un peu trop sur le plateau de C'est à vous Mohamed Bouhafsi est revenu sur une phrase prononcée par Vincent Lacoste pour parler du doublage, il faut vraiment en faire des caisses. Si je ne faisais autant dans un film classique, je pense que concrètement, je me ferais virer. L'acteur explique ce qu'il voulait dire, si y est-il un exercice assez différent d'un tournage en prise de vue réelle. Il faut y aller. Il faut balancer. Étant donné que toutes les émotions passent par la voie, on peut appeler ça en faire des caisses. Pour le moment, son explication tient la route, mais rapidement, il se perd dans ses pensées. Si y est-il un jeu qui n'est absolument pas naturel. Il faut se détacher totalement du naturel, contrairement à un film en prise de vue réelle où on n'est plus le corps aidant, voilà on est juste naturel. On joue un personnage, mais Poursuit-il. Et de s'arrêter en voyant ses interlocuteurs un peu perdus. Ça ne fait pas sens ce que je dis ? Demande-t-il. Anne-Elisabeth Lemoyne décroche, je me demandais s'il y avait une fin à cette phrase Anne-Elisabeth Lemoyne et ses chroniqueurs explosent de rire, car en effet, ils ont eu du mal à le suivre dans son raisonnement. Je me demandais s'il y avait une fin à cette phrase. C'était ma seule question, admet celle qui a récemment fait des révélations sur sa vie sentimentale. Vincent Lacoste avoue qu'il faut le couper quand il part trop loin, sinon je ne m'arrête pas. À lire aussi pour mieux comprendre mon couple. Anne-Elisabeth Lemoyne fait de rares confidences sur sa vie amoureuse dans cet avou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada